Bonjour à tous, Présidents, abonnés et spectateurs, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Président Manager. Au programme de cette vidéo, le résumé du live, mais également des matchs inédits que nous allons découvrir ensemble. Je commence tout d'abord par m'excuser pour le live de ce week-end. En effet, nous l'avons débuté ensemble samedi, mais des mauvaises conditions techniques, pas assez de réseau, le live qui est occupé trop régulièrement. Donc nous avons décidé ensemble de l'interrompre, je l'ai repris dimanche dans la soirée, donc il y avait moins de monde. Désolé, je n'ai pas pu vous prévenir suffisamment tôt, j'ai dû régler les problèmes techniques, mais j'ai voulu faire les demi-finales de Coupe de France en live. Vous allez pouvoir découvrir les résultats, et vous voyez que dans la première demi-finale, c'est l'ouïc qui s'est imposé 3 à 0 contre Keno. Il n'y a pas eu de match, l'ouïc a archi dominé la rencontre, Keno n'a pas réussi à exister, un tonali a quand même fait un bon match de son côté, mais l'ouïc a été le meilleur, quasiment tous ses joueurs ont une note supérieure à 7, excepté Iconet et Mbappé. L'ouïc, leader du championnat, qualifié pour la finale de la Coupe de France, il affrontera mon équipe, mon équipe qui a disposé des oubliés, vous le voyez. Victoire sur le score de 2 buts à 1, mais le match fut beaucoup, beaucoup plus dur qu'il n'y paraît, vous voyez. Le but victorieux, il a été marqué par Rafinha à la 93ème minute, un but magnifique, je vais vous le montrer dès maintenant. Le but de ma qualification, vous le voyez, corner tiré par Savanier, dégagé par Alvaro, et là vous voyez Rafinha, magnifique frappe, enveloppée, pleine lucarne, dernière minute désarrêt de jeu, but victorieux, qualification 2 buts à 1. La finale aura lieu le 25 avril dans le jeu, et cette finale bien évidemment, elle aura lieu en live. Finale qui aura lieu en live également, c'est la finale de la Coupe de la Ligue, qui oppose Pidkisto à l'Ejdanael. La finale aura lieu en live dans la semaine, mercredi à 21h30. Il y a également eu des matchs de championnat dans le live, je vous montre maintenant les résultats, et si vous voulez voir plus de détails, le live est toujours disponible en replay. Vous pouvez noter la victoire de Sokré, 2 buts à 1 contre Saïbot. La victoire de Pidkisto contre Fram, 1 à 0. L'Ejdanael a disposé de Keno, 3 buts à 2. Match avec des buts également entre Kiki et Gabi Banoun, 2 buts partout. La revanche entre les oubliés et mon équipe, mais cette fois-ci c'était plus simple, j'ai gagné 4 à 0. Ronan s'est imposé 2 buts à 1 contre live match, et Daryl a battu Prono la semaine sur le score de 3 buts à 1. Nous avons également fait une partie des matchs du dimanche. Willy a perdu contre Louis sur le score de 3 buts à 2, et Quintin a disposé d'ennemis du foot sur le score de 2 buts à 0. Il nous reste à voir un dernier match pour cette journée de championnat, qui oppose Matisse à Juliette, et nous allons également enchaîner et voir le début de la journée suivante. Mais avant ce match qui oppose Matisse à Juliette, un coup d'œil sur le classement. Vous pouvez le constater, excepté Loïc et mon équipe, toutes les équipes qui étaient bien classées ont perdu. Fram 3ème a perdu, Saïbot 4ème a perdu, Ami du foot 5ème a perdu, Willy 6ème a perdu. Cela permet un rapproché pour certaines équipes, Pitkisto 7ème, Quintin 8ème, Ronan 9ème, et Matisse, s'il l'emporte, pourrait également lui aussi remonter à la 6ème place. En fin de tableau, c'est très compliqué pour live match, Keno et Kiki The Cat. Le résumé du live est terminé, passons maintenant au match suivant. Match suivant qui opposait Matisse à Juliette, et vous le voyez, c'est l'équipe de Juliette qui évolue en blanc, qui a ouvert le score grâce à Cardona à la 29ème minute de jeu. Juliette, qui reste pour l'instant sur 9 matchs sans victoire, ouvre le score. Est-ce qu'elle va remporter un match ? Eh bien non, ce n'est pas pour tout de suite, car vous le voyez, Matisse va réussir à égaliser en seconde mi-temps. Lala qui centre, Mbappé qui tacle le ballon, égalisation, un but partout à la 47ème minute. Il y aura même un autre but qui sera marqué, et il sera au profit de Matisse, 2 minutes plus tard. Corner tiré par Savanier, Kossilny dégage, mais mal, le ballon revient sur Golovine. Golovine qui prend son temps, en retrait sur Dante. Petite frappe de Dante, Kossil est battu, 2 buts à 1 pour Matisse. Victoire méritée pour Matisse, il a eu de nombreux tirs, après ses attaquants ont eu du mal à trouver le cadre. Mais à la fin, ça fait 2 buts à 1, 3 points importants pour Matisse qui remontent à la 6ème place au classement. Le classement à l'issue de la 28ème journée, vous pouvez le voir dès maintenant, Matisse est remonté à la 6ème position au classement. Une question m'a également été posée concernant la présence de Louis et de mon équipe dans les 5 premiers au classement, mais également en finale de la Coupe de France. Et bien si le vainqueur de la Coupe de France est parmi les 5 premiers au classement, la 6ème place sera directement qualificative pour la saison 2. Par contre, si le vainqueur de la Coupe de la Ligue, Pitkisto ou l'Ege d'Anael est également dans les 5 ou 6 premiers, je ne descendrai pas jusqu'à la 7ème place automatiquement qualificative. Via le classement, il y aura les 5 premiers ou les 6 premiers si le vainqueur d'une des deux coupes est également dans les 5 premiers. Dites-moi en commentaire si j'ai été assez clair, si ce n'est pas le cas, j'essaierai de vous répondre plus clairement dans les commentaires. Autre précision, l'appel à candidature pour la saison 2 sera publié après la finale de la Coupe de la Ligue. D'ici là, il faut patienter, j'ai donné quelques infos. Il y aura notamment 6 joueurs qui seront à prendre en championship, dont 3 dans un club de votre choix. Vous aurez toutes les précisions plus tard dans la semaine avec l'appel à candidature. Soyez patient et soyez attentif, cela va bientôt arriver. Nous allons maintenant enchaîner avec le début de la 29ème journée. 29ème journée qui débutera par un match opposant Willy, le 7ème au classement, à mon équipe Projection Virtuelle qui est 6ème. Allez c'est parti, on avance de quelques jours pour voir le résultat de ce match. Je vous laisse découvrir la composition des équipes pour cette rencontre, un match qui a été spectaculaire. Vous allez le voir tout de suite. 7ème minute de jeu, c'est Mbappé qui rentre dans la surface, qui trompe en Ndanda, 1-0 pour Willy à la 7ème minute de jeu. C'est le premier d'une longue série de buts dans cette rencontre. Vous allez le voir, 18ème minute, c'est mon équipe. Pablo au coup de pied arrêté, le ballon est pour deux pailles, le ballon redonné à Pléa. Pléa qui frappe, le portier est battu, Raikovic ne peut rien faire. 1 but partout, nous jouons depuis 19ème minute de jeu. 35ème minute de jeu, c'est encore mon équipe qui a le ballon. Pléa qui part à l'offensive, le ballon est perdu, récupéré par Mbappé. Mbappé qui est dans la surface, en retrait sur Savanier. Grosse frappe de Savanier, 2 buts à 1 pour mon équipe. Deuxième mi-temps, 3 buts à 1 pour mon équipe. Vous voyez, Golovin de la tête, Trompe Raikovic. A 3 buts à 1, je pense que j'ai fait le plus dur. Je pense que je vais prendre 3 points dans cette rencontre. Eh bien non, 10 dernières minutes folles. 80ème minute de jeu, c'est l'équipe de Willy qui a le ballon. Le ballon est dans les pieds d'Ottovin, qui frappe. Mandanda ne peut rien faire. Je ne mène plus que 3 buts à 2. 80ème minute de jeu. 5 minutes plus tard, c'est encore l'équipe de Willy qui a le ballon. Savanier pour Castagne. Centre de Castagne, Mbappé de la tête, Mandanda au fraise. 3 buts partout entre les deux équipes. 90ème minute de jeu, mes hommes se recédissent. Rafinha a le ballon. Il attend du soutien. Il trouve un centre. Pléa qui n'est pas hors jeu. Petite volée, Raikovic est battu. 4 buts à 3, 91ème minute de jeu. Normalement, c'est plié, les 3 poinçons dans la poche. Et non. 1 minute chrono plus tard, Willy va réussir une nouvelle fois à égaliser. Mbappé qui centre. Thauvin en retrait de la tête. Savanier une nouvelle fois. Mandanda a effleuré le ballon, mais ça ne suffit pas. 4 buts partout au terme d'un match spectaculaire. Au final, le match nul, il est logique. Willy s'est procuré de nombreuses occasions. A eu de nombreuses situations dangereuses. En face, mon équipe a passé la quasi-totalité du match à mener au score. Au final, 4 buts partout. 1 point pour chacune des deux équipes. Ce match nul, il n'arrange personne. Voyons quelles en seront les conséquences au classement après les matchs du samedi. Le premier match que nous allons voir, le premier résumé, c'est celui du match que pose Saïbot à Keno. Y a-t-il eu autant de buts ? Nous allons le découvrir maintenant. Là encore, des buts dans la rencontre. Décidément, on est gâté. Vous avez la composition des deux équipes sous les yeux. Et vous allez pouvoir voir les buts qui ont été marqués dans la rencontre. Je dis les. Il y en a eu plusieurs. Le premier, il est pour Keno. Vous voyez, Neibar qui est dans la surface, qui tire. Le ballon revient sur Ben Yedder. Ben Yedder qui avait bien suivi. 1-0 pour Keno à la douzième minute de jeu. Saïbot qui joue en orange dans la rencontre, qui va réussir à égaliser. Long ballon de Simacan, il va être récupéré par Neymar sur l'aile gauche. Neymar qui est seul au milieu de la défense, qui centre. Ben Yedder qui a bien taclé. 1 but partout. Les Neymar et les Ben Yedder sont présents dans les deux équipes. Et bien, ils sont efficaces dans les deux camps. Deuxième mi-temps, c'est l'équipe de Keno. Encore avec Neymar. Neymar qui met en retrait sur Savanier. Savanier qui prend son temps, qui frappe. But. 2 buts à 1 pour Keno. Mais Saïbot a de la ressource. Il n'est pas dans le top 5 pour rien. Et il va réussir à égaliser, vous voyez, 68ème minute de jeu. Simon Mozes qui a le ballon. Il évite le tacle. Il va pouvoir redonner le ballon à Atal. Centre de Atal. Ben Yedder de la tête. Il trompe le gardien une nouvelle fois. 2 buts à 2 entre les deux équipes. Les équipes étaient similaires. Vous l'avez remarqué, un Neymar et un Ben Yedder de chaque côté. Dans chaque équipe, le meilleur joueur, c'était Wissam Ben Yedder. Malheureusement pour Keno, dans son équipe, il s'est blessé dès la 19ème minute. Au final, match nul partage des points entre les deux équipes. 2 buts à 2. Nous arrivons maintenant au grand format multiplex de la vidéo. Grand format qui concernera le match qui oppose Gabby à Quintin. Pourquoi cette rencontre ? Et bien si on regarde le classement, et plus précisément le classement sur les 5 dernières rencontres. Le classement de la forme des deux équipes. Vous voyez que Quintin reste sur 5 victoires consécutives. Quintin, c'est la meilleure équipe du moment qui évolue contre Gabby. Qui est 7ème dans ce classement de la forme. Vous voyez, il a pris 10 points sur 15 possibles. Deux équipes en forme, cela doit normalement nous offrir un beau spectacle. Si vous regardez la vidéo en première diffusion, c'est le moment où vous pouvez tenter de participer au concours de pronostics. Alors, qui de Gabby ou de Quintin réussira à remporter la rencontre ? Quel sera le score précis ? Je vous rappelle l'enjeu. Si vous avez le bon score, et bien votre club, si vous êtes président, ou le club de votre choix, si vous êtes spectateur ou supporter, aura un de ces joueurs qui gagnera plus 1 en note d'inspiration. Nous suivrons également en parallèle les matchs opposants. Pronos de la semaine à Pitkisto, Matisse à Louik, les oubliés à Ronan, Juliette à Ami du foot. Allez, c'est parti. Vous pouvez toujours faire votre pronostic. Les deux équipes sont à l'échauffement. Pour faire un bon pronostic, le mieux, c'est d'avoir toutes les infos. Voici alors la composition des deux équipes. Du côté de Gabby Banoun, qui évolue à domicile au stade Saint-Symphorien. Vous avez Paul Bernardoni dans les buts. Une défense, Jorguet, Brianson, Koscielny, Mukiele. Milieu de terrain, Berisha, Savanier. Et de nombreux joueurs offensifs, Memphis Depay, Kazri, Thauvin et en pointe, Kélian Mbappé. En face, l'équipe de Quintin évolue en 4-2-3-1, en jeu large. Vous voyez, aucune mentalité prudente ou défensive dans les deux camps. On peut avoir du spectacle. Lopez dans les buts, Aguilar, Morel, Faez et Atal en défense. Kamavinga, Diop pour aider cette défense. Deux milieux de terrain défensifs. Et en attaque, Neymar, Thiel, Thauvin et Coné. Deux belles équipes, une belle rencontre en perspective. Vous pouvez terminer votre pronostic dans la section première de la vidéo. Moi, mon pronostic, je vous le donne dès maintenant. Je pronostique une victoire de Gabi, 2 buts à 1. Allez, c'est parti. Le coup d'envoi a été donné. Et c'est Quintin qui a le ballon. Neymar, non, Conner. Le ballon est directement capté par Bernardoni. 0 à 0. Et vous pouvez voir également en temps réel les autres matchs. 0 à 0 sur toutes les pelouses. Au classement, ça ne donne rien. Il n'y a que des matchs nuls. Attention sur le match opposant Pitkisto à prono de la semaine. Deux blessés pour Pitkisto. À quelques semaines de la finale de la Coupe de la Ligue, j'espère que ces blessures ne sont pas trop graves. Les blessés sont Akin Feyev, le gardien. Et Gelson Martins, un milieu offensif. Deux joueurs précieux chez Pitkisto. J'espère pour lui que les blessures ne seront pas trop graves. Sinon, 0 à 0. On repasse sur le terrain. C'est l'équipe de Gabi qui a le ballon. Avec Moukielé. Moukielé qui sent... Depaille de la tête est due ! Ouverture du score de Memphis Depaille pour Gabi Banoun. Ça fait 1 à 0 au bout de 8 minutes de jeu. C'était magnifique. Quelle tête de Memphis Depaille. On va pouvoir le revoir. Moukielé qui donne le ballon à Kazri. Moukielé, la recrue du Mercato d'hiver. Qui centre ? Le centre est bien brossé. Un but, ça fait mouche. 1 à 0, 9 minutes de jeu. Allez, un quart d'heure de jeu, toujours 1 à 0. Ah non, nouvelle occasion. Memphis qui centre. Non, Lopez qui détourne ce ballon. Super Barrette du portier de Quintin. Toujours 1 à 0. Le corner va être tiré. Et on regardera sur les autres stades juste après. Kazri, le ballon revient. Attention Thauvin, Briançon. Non, Morel qui récupère le ballon. Ça va pouvoir se dégager normalement. J'attends. Oui, oui, Morel qui prend le ballon. C'est Konekiela. Ça peut se dégager. Un coup d'œil sur les autres pelouses. Pour voir que Pitkisto a ouvert le score et mène, malgré ses deux blessures, 1 à 0 contre Prono de la semaine. Et les oubliés, décidément, on devrait les appeler les inarrêtables, mènent maintenant 1 à 0 contre Ronan grâce à un but de Jovetich. Ah, c'est Quintin qui a le ballon avec Atal. Atal qui centre. Le ballon est bien dégagé par Moukielé. Berrichard repousse le ballon un peu plus loin. Mais il revient directement dans les pieds des milieux défensifs de Quintin. Diop, Kamavinga. Kamavinga qui met le ballon sur Aguilar. Aguilar va-t-il pouvoir le récupérer ? Oui, en deux temps, il peut centrer, il se défait de Moukielé, il centre, il connaît juste au-dessus. Le ballon qui frôle la barre transversale, toujours 1 à 0 pour Gabi. Allez, 22ème minute de jeu. Les hommes de Quintin sont gonflés à bloc. Je vous le rappelle, ils restent sur 5 victoires consécutives en championnat. Et sur les autres pelouses, qu'est-ce que l'on a ? Nous avons les oubliés qui mènent maintenant 2 à 0 contre Ronan. Et entre Juliette et Ami du foot, Juliette, je vous le rappelle, 10 matchs consécutifs sans victoire. Juliette qui était aux portes du top 5 et qui est maintenant 17ème. Et bien Ami du foot a ouvert le score, mais Juliette a égalisé un but partout entre les deux clubs. Allez, 27ème minute de jeu, on retourne sur le terrain. Aura-t-on un peu plus de spectacles, un peu plus de buts ? Pour l'instant, pas grand chose à vous montrer. 33ème minute, c'est Gabi qui a fait le plus dur et qui a ouvert le score. Et c'est l'équipe de Quintin qui a le ballon maintenant avec Aguilar. Aguilar, Camavinga. Camavinga qui joue en retrait sur Jérémy Morel. Jérémy Morel, Camavinga, Thiel. Thauvin, c'est bien joué. Écarté à droite sur Attal. Oui, Attal qui a du champ. Il peut s'entrer tranquillement. Le ballon est dégagé par Briançon. Thauvin qui se dégage comme il peut. C'est compliqué. Belle séquence de jeu du côté de Quintin. Le ballon revient dans les pieds de Diop, Camavinga. Il faut reconstruire une nouvelle attaque. Camavinga, Diop. Attente du soutien, Thauvin. Allez, leur donnez sur Attal. Donnez le ballon à Attal. Oui, c'est bien joué. Attal qui va tout seul, qui va tout seul, qui frappe. Bernardoni qui dévie le ballon. C'était superbement joué de la part du latéral algérien. Allez, c'est pas fini. Corner tiré par Neymar. Neymar qui va trouver... Non, la tête de Briançon qui peut se dégager, mais ça revient sur Thiel. Décidément, il attire le ballon. Savanier qui se dégage. Le danger est égarté provisoirement. 1-0 pour Gabi. Et le ballon est encore dans les pieds de Quintin avec Diop. Diop qui a du champ. Il va le redonner sur Attal. Oui, Attal a les jambes en feu pour l'instant. Attal a les jambes en feu. On retraite sur Thauvin. C'est bien joué. Frappe de Thauvin. Le poteau ! Le ballon qui est arrêté par le poteau. Moukélé qui dégage comme il peut. C'est compliqué pour Gabi en ce moment. Et sur les autres pelouses, un petit coup d'œil pour voir que Pitkisto mène maintenant 3 buts à 0 contre Prono de la semaine. Et dans le match qui oppose les oubliés à Ronan, vous le voyez, 2 buts partout entre les deux équipes. Et il y a eu un pénalty même de raté pour Ben Yedder du côté de Ronan. Il a manqué l'occasion de prendre l'avantage 3 buts à 2. Allez, nous sommes à quelques minutes de la mi-temps. Nous allons y aller comme cela. Je pense que le score va rester à 1-0 pour Gabi. 2 minutes d'arrêt de jeu. Ah non, nouvelle occasion. Il reste une minute à jouer en cette première période. Moukélé qui a pris un coup, qui récupère le ballon, il le donne à Savanier. Savanier, Moukélé. Moukélé qui centre, le ballon revient sur Thauvin. Thauvin, Moukélé, Moukélé, Cazry. Cazry, Lopez qui dégage. Superbe arrêt d'Anthony Lopez. Toujours 1-0. Mi-temps, 1-0 pour Gabi contre Quintin. Sur les autres pelouses, vous le voyez, match nul, un but partout entre Juliette et Ami du foot. Les oubliés et Ronan. Luik mène 1-0 contre Matisse. Et Pitkisto mène 3-0 contre Prono de la semaine. Beaucoup de matchs nuls dans cette journée pour le moment. Passons tout de suite en seconde période. Le coup d'envoi est donné par Quintin. Faes qui a le ballon. Le ballon qui est redonné à Neymar. Quintin, vraiment l'équipe en forme, l'équipe surprise. Souvenez-vous, elle était en queue de classement il n'y a pas longtemps. Et là, maintenant, elle peut rêver d'une qualification directe en saison 2. Neymar, Aguilar. Mais pour ce faire, il faudrait réussir à s'imposer. Garder la dynamique contre Gabi. Aguilar. Aguilar, le ballon est tiré. Mais non, hors jeu. Il était hors jeu. L'équipe de Gabi va pouvoir se dégager. Toujours 1-0. Et encore Quintin. J'ai l'impression que je ne dis que ça depuis un moment. Avec Thauvin. Thauvin qui est seul à 6 mètres. Qui frappe Bernardoni. Bernardoni qui s'est superbement détendu. Corner qui va être tiré par Neymar. Il n'y a qu'une seule équipe pour le terrain en ce moment. Mais attention pour Quintin à ne pas se faire prendre en contre. Moukielé qui dégage comme il peut. Mais ça revient encore dans les pieds de Thauvin. On va en changer d'ail de ce côté-là. Ça ne donne pas grand-chose. Le ballon est bêtement perdu. Et voilà. Ce n'était pas ici. Il fallait le donner. Connaît qui est tout seul dans la surface. Qui frappe. Non. C'était à côté. Bernardoni a un tas qui se détend. Mais ça ne servait à rien. Le ballon n'était pas cadré. Corner. C'est Neymar qui le frappe. Neymar. Le ballon est mal tiré. Mauvais coup de pied arrêté. Tiré par Neymar. Toujours 1-0. Sur les autres pelouses. Rien n'a été marqué. Souvenez-vous. Il y a un décalage d'un quart d'heure. Et égalisation. Égalisation de Papé. Check Diop. Pour Quintin. J'étais passé sur les autres terrains. Pour vous dire qu'il ne pouvait rien avoir. A cause du décalage. Et j'ai raté le but. On le revoit. Neymar qui tire un coup de pied arrêté. Diop de la tête. Bernardoni ne peut rien faire. Un but partout. Pour l'instant mon prono. Souvenez-vous. Je vous avais dit 2 buts à 1 pour Gabi. En début de rencontre. Ça peut se produire. Même si l'équipe qui est la plus en vue. En ce moment. C'est celle de Quintin. Allez. Morel qui a le ballon. Qui le donne à Faez. 55ème minute. Déjà 2 buts dans le match. Atal. Atal qui déborde. Le ballon est donné à Thauvin. Thauvin qui fait un superbe mouvement. Qui se retourne en contrôlant le ballon. Thauvin qui met sur Thiel. Thiel qui va écarter. Kamavinga. Kamavinga à Aguilar. Je pense qu'il aurait été mieux de la donner à Aguilar directement. Là ça laisse le temps au joueur de Gabi de se repositionner. Le pressing n'est pas très intense du côté des Grenats. Et le ballon revient sur Atal. Atal qui va pouvoir centrer. Volé de Neymar et but. Volé de Neymar et but. 2 buts à 1 pour Quintin. Ils sont inarrêtables en ce moment les hommes de Quintin. C'est compliqué pour ceux qui vont les jouer. Le match n'est pas fini. Mais la dynamique est clairement du côté de Quintin. Vous pouvez revoir l'occasion. Revoir le but. Atal qui centre. Et Neymar seul. Complètement démarqué dans la surface. Je m'épose. Mais quand même mauvais positionnement de la défense de Gabi Banoun. 3 joueurs qui se retrouvent devant le gardien à le masquer. Neymar qui était seul. Qui trompe le portier. 2 buts à 1. Défensivement il y a des choses à revoir dans certaines équipes. Allez c'est encore Quintin qui a le ballon. Décidément on ne voit que sur le terrain. Atal. Thauvin. Attention à ne pas prendre la marée du côté de Gabi. Il n'y a qu'un but d'écart. Berisha. Berisha-Cazri. Cazri qui fait un superbe mouvement. Qui peut donner le ballon à Savanier. Savanier il faut écarter à droite sur Lala. Allez Kenny-Lala. Prendre le défenseur de vitesse. C'est bien ça. Le ballon est bien donné à Cazri. Cazri non. Le ballon est contré. Il revient dans la petite Cazri. Lala deuxième chance. Toujours mener 2 buts à 1 sur les autres pelouses. Ça a dû reprendre maintenant. Et il y a des nouveaux buts. Luik qui mène 2 buts à 0 contre Matisse. Pete Kisto qui mène 4 buts à 2 contre Prono de la semaine. Et Ami du foot 2 buts à 1 contre Juliette. Allez on retourne sur le terrain. Voir que Berisha a le ballon. Berisha pour Savanier. Savanier qui porte le ballon pour Gabi Banoun. Le ballon est donné à Cazri. Kenny-Lala. Allez peut-être une occasion de centrer. Il ne faut pas perdre le ballon bêtement. Kenny-Lala qui donne le ballon profondeur à deux pas. Non on l'arrête. Un petit coup d'oeil sur les autres pelouses pour voir que rien n'a été marqué. Mais vous voyez au classement. Quintin remonterait à la 7ème place avec 45 points. Et vous voyez comme c'est serré. Entre Ami du foot 47 points. Et Rodanger 42 points. 5 points entre plusieurs équipes. Tout peut encore se produire dans cette fin de saison. Kenny-Lala qui a le ballon. Lala qui va mettre un long ballon loin devant. Le ballon est sur la tête de Depay. Il revient sur Berisha. Berisha qui porte le ballon. Qui attend du soutien. Il joue en retrait avec Thauvin. Que faisait Thauvin ici ? Je ne sais pas. Savanier. Lala. Lala qui va pouvoir remettre le ballon en retrait à Savanier. Savanier-Lala. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. C'est obligé de donner le ballon. Ça le repère bêtement. Mais il revient dans le pit de Berisha. Thauvin-Yorguet. Je crois que c'est la première fois qu'on voit Yorguet dans la rencontre. Yorguet qui sent Savanier voler de Savanier à côté du poteau. C'est la seule solution du côté de Gabi. Les tirs lointains. Les tirs à 25 mètres. C'est compliqué comme cela. Mais bon il reste encore 10 minutes à jouer. Et c'est lui qui a le ballon avec Savanier. Savanier qui trouve la tête de Kossiani. Le ballon revient dans le pied de Gabi avec Briançon. Briançon. Briançon qui est obligé de jouer en retrait sur Kenny Lala. Non décidément c'est bien en place du côté de Quintin. Yorguet. Yorguet pour Berisha. Berisha-Thauvin. Thauvin-Savanier. Écarté à droite. À droite sur Lala. C'est ça. Allez. On avance. On centre. Non mais non. Ils ont attendu le ballon. Il faut avancer sur le ballon pour avoir une chance de marquer. Si on attend le ballon les défenseurs peuvent le prendre. C'est pas possible. Allez. Il reste 4 minutes à jouer sur les autres pelouses. Louis qui mène 3 à 0 contre Matisse. Sinon rien d'autre n'a été marqué. On va passer maintenant les 4 dernières minutes sur la pelouse. En espérant voir des occasions. Allez. 2 minutes à jouer. Est-ce qu'il y en aura une d'occasion ? C'est même pas sûr. On va aller comme cela à la fin du match. Le coup de sifflet final va être sifflé. Quintin s'est imposé. 2 buts 1 contre Gabi Banoun. Le match était équilibré. Mais plus grande réussite. Et plus grande discipline tactique également du côté de Quintin. Qui remporte les 3 points dans cette rencontre. Dans les autres matchs. Juliette a réussi à égaliser en toute fin de match. Mbappé à la 81ème minute. Prive Ami du foot des 3 points. Ami du foot avait dominé le match. Juliette prend un point. Toujours pas de victoire. 11 matchs sans victoire. Autre match nul entre les oubliés et Ronan. Ronan a eu la possibilité de marquer. Un beigné d'air a eu un pénalty qui a été raté. Et match nul 2 buts partout entre ces deux équipes. Pas de match nul dans cette rencontre. L'ouïc est inarrêtable. Victoire 4 buts à 0 du leader. Qui prend le large en tête du classement. En face pour Matisse c'est compliqué. Costil a fait un match horrible. Mais bon il vaut mieux faire toutes les boulettes dans le même match. Note de 5,5. La victoire et les 3 points pour le leader. Victoire et 3 points également pour Piet Kisto. Mais pour Piet Kisto la problématique n'était pas les 3 points. La problématique c'est l'état des blessures. Vous voyez Akin Feijev qui est sorti blessé. Possible blessure au genou. Gelson Martins qui est ressorti blessé. 4ème et 5ème minute de jeu. A quelques semaines de la finale de la coupe de la ligue. On va regarder ça juste après. Mais il doit trembler. Seront-ils présents pour la finale ? Nous le verrons juste après. Les conséquences au classement après ces premiers matchs de la 29ème journée. Et bien vous les voyez. Louis qui compte maintenant 5 points d'avance sur mon équipe qui est 2ème. Ensuite les luttes pour les 4, 5 et 6ème place est intense. Pour l'instant Saïbot est 4ème et 46 points. Devant Piet Kisto 45, Ami du foot 45, Quintin 45, Willy 43, Ronan 42, Matisse 42. Et derrière Daryl, Sokré et Lajdanel n'ont pas joué. Mais en s'imposant ils peuvent rejoindre ce peloton. Et derrière pour les autres équipes tout reste possible. Une série de 2 ou 3 victoires pour se relancer. Vous voyez le championnat est complètement fou. Quintin qui était dans les bas fonds du classement il y a peu. Qui est remonté en 7ème position. Tout peut arriver. Confirmation de ce que je vous disais. L'équipe de Quintin qui était 16ème au classement au soir de la 22ème journée. Est maintenant remontée à la 7ème place. Donc tout peut arriver dans ce championnat. Nous allons maintenant passer au match du dimanche. Premier match du dimanche qui oppose Fram à Sokré. Fram va-t-il mettre un terme à sa série de 3 défaites consécutives en championnat ? Découvrons-le maintenant. Et bien non. Fram n'a pas réussi à mettre un terme à sa série de défaites. Une 4ème va s'ajouter. Vous le voyez l'équipe de Sokré va réussir à marquer le seul but de la rencontre grâce à Mbappé. A la 45ème minute. En fin de première période. Sokré s'impose 1 à 0. Série noire pour Fram. Une nouvelle défaite. Il plonge au classement. Il voit revenir derrière lui une meute d'adversaires dans la lutte à la saison 2. Sokré en face fait preuve d'un réalisme total. 10 tirs, 6 cadrés, 1 but signé Mbappé. Ses joueurs ont fait un bon match. En face du côté de Fram c'est compliqué. Seuls 2 joueurs ont surnagé. 3 points très importants pour Sokré qui remontent au classement. Victoire également pour l'Ajda Naël qui s'est imposé contre Kiki The Cat sur le score de 1 but à 0. Vous voyez l'unique but de la rencontre. C'est Mbappé qui avait débordé. Memphis qui rate le ballon. Thauvin qui le reprend. 1 but à 0 pour l'Ajda Naël. Il a dominé la rencontre. Il a marqué un but. Il prépare de la meilleure des façons possibles la finale de la coupe de la ligue. Finale de la coupe de la ligue qui aura lieu en live, je vous le rappelle, contre Pete Kisto. Et la finale aura normalement lieu mercredi à 21h30 en live sur la chaîne Projection Virtuelle. Notez bien le rendez-vous. Live mercredi soir 21h30 entre l'Ajda Naël et Pete Kisto. Et dans la dernière rencontre de la journée. C'est live match qui s'est imposé 2 buts à 0 contre Daryl. Match équilibré. Mais en face Daryl n'a pas réussi à cadrer ses tirs. Dans ces cas là c'est compliqué de marquer. Victoire 2 buts à 0 pour live match. Le classement à l'issue de la 29ème journée c'est celui-ci. Louis qu'en tête avec 63 points. 5 points d'avance sur mon équipe Projection Virtuelle. Mon équipe qui compte elle de son côté 8 points d'avance sur Fram. Mais attention Fram derrière cela se rapproche. Fram 3ème avec 50 points. Saïbot est derrière avec 4 points de retard. Et ensuite ça se tient dans un panier de crabes. 4ème Saïbot donc 46 points. 1 point d'avance sur Pete Kisto et Ami du Foot et Quinting qui sont 5ème, 6ème et 7ème. Willy a 3 points de retard sur Saïbot le 4ème. Ronan et Matisse ont 4 points de retard sur le 4ème. Sokré et Lejda Naël avec 41 points. Ils sont respectivement 11ème et 12ème. Mais ils ne sont qu'à 4 points du top 5. Derrière c'est plus compliqué. Daryl 13ème avec 39 points. Et ensuite Les Oubliés 36. Prono de la semaine 34. Juliette 33. Live match 33. Gabi 32. Keno 26. Et Kiki The Cat 28. Pour ces équipes il ne faut pas désespérer. Il faut tout donner. Il faut tout tenter pour obtenir le meilleur classement possible. Et terminer dignement cette première saison de président manager. J'en parlais tout à l'heure. Il y a eu des blessés. Notamment du côté de Pete Kisto. Avant la finale de la coupe de la ligue. Finale de la coupe de la ligue. Qui interviendra le... Nous regardons ensemble le calendrier. Le 4 avril. Il y aura une petite trêve durant laquelle les joueurs pourront se reposer. Récupérer après leurs blessures. On va regarder d'ailleurs tout de suite l'état de l'infirmerie. Je vous montrerai le calendrier la prochaine journée juste après. Donc à l'infirmerie. A c'est Keno qui est le moins chanceux. Avec 6 joueurs blessés. Devant mon équipe projection virtuelle. Regardons du côté de Pete Kisto. Non plus de peur que de mal pour Pete Kisto. Igor Afkinfeyev n'est blessé que pour une journée. Jelson Martins n'est blessé que pour un jour. Pas de soucis. Sauf nouvelle blessure. Ils seront présents pour la finale de la coupe de la ligue. Du côté de l'âge d'Anaël. Abdelhamid et Chouillard sont absents pour des durées très courtes. Donc eux aussi ne rateront pas la finale. Et pour terminer on va passer au calendrier des prochains matchs. Prochaine journée. La 30ème. Opposera Sokré à Prono de la semaine en match d'ouverture. Vous aurez ensuite Keno contre Fram. Ami du foot Gabi. Louis Juliette. Pete Kisto live match. Mon équipe contre Matisse. Ronan Willy. Kiki The Cat Saibot. Dariel les oubliés. Et enfin un match opposant Quintin à l'âge d'Anaël. Voilà on termine ici la vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé comme d'habitude. N'oubliez pas de la liker et de la commenter. Cela m'apporte beaucoup de soutien. Si vous pouvez la partager c'est encore mieux. Je vous dis au revoir et à demain pour un nouvel épisode de Président Manager. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada